Bon Mathieu, on a passé l'épisode du tirage au sort, vous l'avez dit, ça a duré peu de temps. Vos joueurs sont concentrés et focus sur le monde ? Oui, j'ai pas d'inquiétude par rapport à ça. Il y a eu l'effervescence le jour d'après, mais sincèrement je n'en ai pas pu parler. Et puis on n'y pense même pas, c'est vraiment pas, c'est dans tellement longtemps que, non non, on n'y pense même pas, on a d'autres choses à penser. Notamment ce match-là Mathieu, au classement Châteauroux 10e, la place vous me direz, 16 points, et en cas de victoire, on va prendre le verre à moi qui est plein pour une fois, eh bien vous serez 7e, c'est presque une victoire obligatoire, parce qu'on voit le classement, 16 points, vous êtes à un point de la charrette. Non, non, oui, voilà, ça sert à, j'ai même pas envie de parler de classement, il faut qu'on prenne des points, parce que si on veut avoir quelque chose à jouer dans ce championnat, il faut pas attendre que ça vienne des autres, donc il faut que nous, on aille chercher les points, et il faut commencer dès demain, tout simplement. Est-ce que les 4 matchs qui restent là, avant la fève, c'est pas, ils sont capitaux à mon avis, mais est-ce que t'es d'accord avec ça ? Oui, 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 oui. Si là vous négociez bien, c'est donc 3 domiciles en plus ? 3 domiciles, si on négocie bien ça, on a donné comme objectif aux joueurs d'arriver, allez, dans nos pelotons de tête, alors nos pelotons de tête, c'est venir les 5 premiers, les 5-6 premiers, voilà, puisque si ça reste serré comme c'est actuellement, voilà, c'est... Mais il faut qu'on soit à portée de fusil à la trêve, dans le pire des cas. Le Mans, c'est aussi une équipe forte, bien constituée, et qui vise aussi la montée, et ils sont, ben, ils sont un peu comme vous, ils sont un peu derrière nous, vous trouvez ça bizarre, vous... Oui, elle a beaucoup de qualité, elle est en tête sur toutes les... toutes les pattes, elle est en tête partout, c'est l'équipe qui amène le plus souvent le ballon dans la surface, c'est l'équipe qui, au expected goal, est dans les premiers, c'est l'équipe qui centre le plus du championnat, c'est... voilà, ils sont un mot dans toutes les stats révélatrices de la qualité du jeu. Donc c'est que... c'est qu'ils ne sont pas à leur place. Ah oui, vous écoutez, ils sont deuxième, troisième, voire premier, ils sont relégables, c'est hallucinant. C'est... c'est... c'est l'avantage des stats, parce que ça prouve qu'on est sur la bonne voie, mais ça reste que des stats et c'est pas des points. J'en parlais avec leur coach, leur nouveau coach, c'est vrai qu'ils ont fait des matchs impressionnants et ils ont mis des rappeliers chez eux, mais à l'extérieur, c'est pas terrible du tout, en fait, leur parcours. On en regarde de plus près. J'espère qu'ils vont continuer comme ça. Non, mais ça veut dire qu'il y a des failles aussi. Non, mais après, si à un moment donné, si dans toutes les stats qui sont importantes, vous êtes devant, mais que vous n'êtes pas devant, c'est qu'il y a des manques. C'est ça. Lesquelles, je les garde pour moi. D'accord. C'est ça ma question. Non, mais c'est... Ils ne sont pas à leur place et je pense qu'ils ne vont pas y rester longtemps, qu'ils y restent encore un petit peu, une journée de plus, et après, ils pourront en sortir. Mais ils ont recruté pour jouer le haut du tableau, avec des joueurs aguerris du national. Ils ont des structures qui sont professionnelles. Donc oui, je ne pense pas qu'ils y restent très très longtemps, de cette place-là. Et vous, là, parce que du coup, on parle du manque, on peut basculer. C'est exactement la même chose pour la Béry ou pas ? Il y a des manques aussi chez nous. Nous, dans les mêmes stats que le manque, on est avec le manque. On est même devant le Concarneau sur beaucoup. Mais comme le manque, on n'a que 16 points. Le Concarneau en a 26. Donc les 10 points d'écart, je sais où je peux aller vous les chercher. Ce n'est pas très compliqué. De marquer des buts. Parce que je pense sincèrement qu'on est sur la bonne voie en termes de jeu, en termes de projet de jeu. Parce que quand vous êtes premier à la différence entre l'expective goal et l'expective goal qu'on aurait dû encaisser. Vous faites la différence des deux et c'est nous les premiers du championnat. Ça veut dire qu'on fait tout ce qu'il faut pour amener le ballon dans les zones de finition. Mais après ? Après, il faut le mettre au fond. Ni plus ni moins. C'est là le bas blesse, vous avez des joueurs pour ça, vous nous dites que oui. Oui, oui, bien sûr. Non, mais en plus, je ne fais pas de langue de gole. C'est vraiment, je suis persuadé que j'ai des joueurs pour ça. J'ai des joueurs pour ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont regardé le week-end dernier, j'ai remarqué le week-end dernier. Le championnat, je pense. Ils marquent en couple. Oui, ça va venir. Moi, franchement, je suis... On est dans la bonne direction. Un petit mot sur les retours. On parle souvent, vous avez des joueurs absents, et après les matchs, on en parle là. Et vous retrouvez des joueurs cadres, des joueurs importants. Ils arrivent au bon moment, et s'ils sont là, c'est qu'ils sont à 100%. C'est ça. C'est les aléas d'une saison. Et quand les blessés rampent, ça amène de la fraîcheur. Ça fait augmenter la concurrence. Donc ça pousse tout le monde vers le haut. Le tirage au sort de la Coupe de France a mis un coup de boost à tout le monde aussi. parce qu'il faut que les joueurs soient performants pendant cette période-là pour pouvoir faire partie de l'aventure du début du mois de janvier. Donc tous les voyants sont au vert.